Salut à tous, si Zion Williamson est a priori un numéro 1 de draft 2019 incontesté et incontestable, il y a pas mal de questions qui se posent pour cette draft 2019, vous allez voir, il y a des postes pour lesquels il y a des incertitudes, et c'est ce que je vous propose de regarder, et puis ensuite de s'amuser à simuler dans le cadre du jeu NBA 2K19. Alors, allons-y, les Pelicans ayant obtenu à la loterie un improbable pick 1 de la draft 2019, à partir de là, qu'est-ce qui empêche tout naturellement de penser que Zion Williamson sera l'élu, et évidemment, je crois qu'on est au stade où il y a plus grand chose qui peut permettre d'en douter. Ensuite, il est pressenti vraiment vraiment très très haut, c'est Ja Morant, le meneur de Murray State, c'est un physique tout à fait intéressant, un petit peu à la De'Aaron Fox, en mode dragster, en mode qualité athlétique, super super intéressante, Ja Morant, on peut quasiment considérer qu'il va aller du côté des Memphis Grizzlies, pour après, ça c'est les Grizzlies qui verront avec ou sans Mike Conley, ça, écoutez, j'ai pas la réponse, je suis pas Madame Irma, mais par contre, Ja Morant fortement pressenti du côté des Grizzlies, et ce, d'autant plus que le Canadien R.J. Barrett a refusé un workout avec les Grizzlies, alors qu'il y aurait éventuellement pu avoir une petite discussion pour la place de numéro 2 de cette draft entre Morant et R.J. Barrett, ce qui laisse tout de même imaginer un destin du côté des New York Knicks, pour le Canadien Barrett, Knicks où, bah oui, parce qu'en fait, c'est pas évident d'imaginer ce que les Knicks vont faire avec leur pic de draft, mais si j'étais eux, je vous promets que si j'étais à la place des Knicks, j'accepterais l'idée de jouer tout doucement le jeu d'une reconstruction avec, comme tête de proue, R.J. Barrett, plutôt que tout vouloir accélérer en essayant, par exemple, de monter un échange avec les Pelicans c'est le tour d'Anthony Davis, donc R.J. Barrett, du côté des Knicks, ça semble très probable. Ensuite, il y a 5 joueurs qui sont très très forts, qui sont non pas à égalité, parce que ce sont des postes différents et ce sont des profils différents, mais qui peuvent être pris par les 5 équipes suivantes, sans qu'il y ait vraiment à hurler au scandale. Il y a DeAndre Hunter. DeAndre Hunter, c'est un magnifique Elie, Elie qui peut aussi jouer poste 4, il vient de Virginia, et très très clairement, DeAndre Hunter, c'est champion, champion NCAA, c'est avec Cam Reddish, l'un des deux Elie qu'on peut vraiment placer entre 4 et 8 dans cette draft 2019. Il y a également Jared Culver, qui est lui plutôt un poste 2, qui peut aussi jouer 3, et quant à Darius Garland et Kobe White, ce sont des meneurs, et avec quand même une possibilité, grâce à sa taille, grâce à ses mensurations, on va le regarder juste après pour Kobe White, de pouvoir éventuellement jouer au poste 2. Alors, passons tout d'abord à Jared Culver, très intéressant joueur, très très probablement NBA ready, comme disent les Américains, il a passé un workout du côté des Lakers, on sait que LeBron James était présent, Jared Culver, si j'étais du côté des Lakers, je vous promets, je le prends, et je ne cherche pas à monter de trade, je laisse plutôt les choses un petit peu se pourrir, avec Anthony Davis du côté des Pelicans, pour qu'éventuellement ça revienne vers les Lakers, mais je prendrai Culver, et je continuerai le processus du développement des jeunes, mais sans hésiter, une seule seconde, autour de LeBron James. Après, vous avez un D'André Hunter, que personnellement, vu ses qualités, en fait, D'André Hunter, son plancher, c'est Torian Prince, et puis son plafond, c'est peut-être Kawhi Lennard, donc ça se tente. Franchement, pour un choix 5 à la prochaine draft, du côté des Cavs, moi, si j'avais le choix, évidemment qu'il y a mal de crâne entre Cam Reddish et D'André Hunter éventuellement, mais j'irais peut-être du côté d'un Hunter, ça, c'est vraiment, après, vachement subjectif, ça dépendra de chacun. Ensuite, du côté des Phoenix Suns, j'aurais tendance à opter pour, bien, Darius Garland, qui paraît être très, très, vraisemblablement, Devin Booker compatible. Après, il faut entourer tout ça avec des Eliés, mais les Eliés, ils en ont déjà, ils ont déjà Josh Jackson, ils ont déjà Michael Bridges, notamment, ils ont un énorme pivot, Hayton, en tout cas, appelé à être énorme. Darius Garland au Suns, moi, je trouve que ce serait un super fit, donc, c'est comme ça que je verrai les choses. Ensuite, Kobe White, ben, écoutez, je ne le placerai pas immédiatement, puisque le tour suivant, ce sont les Bulls qui ont le choix, ce sera la 7ème position. Du côté des Bulls, moi, j'aurais plutôt une préférence pour Cam Reddish. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai l'impression que les Bulls ont encore besoin de talents offensifs, notamment au poste 3. Reddish peut devenir un super grand joueur. On n'a pas de certitude sur le fait que Reddish est plus fort ou moins fort que DeAndre Hunter, mais ce qui est certain, c'est que les deux sont super intéressants. Et de ce fait, je reviendrai, moi, très très volontiers, vers un Reddish du côté des Chicago Bulls. Et ça, en fait, ça pose un petit problème, parce que du côté d'Atlanta, qui a le choix numéro 8, est-ce que c'est pertinent d'aller chercher un Kobe White, qu'on ferait éventuellement jouer au poste 2 à côté de Trae Young, ou est-ce qu'il ne faut pas aller chercher un petit peu plus loin ? Perso, je ne pense pas nécessairement que s'il se passe ce que je viens de dire juste avant, les Hawks aillent chercher White en choix numéro 8. Moi, je verrai davantage l'un de ceux qu'on peut vraiment considérer comme, comme je dirais, des postulants, mais non certains aux premières places, en tout cas à l'autre hippique. J'irais pourquoi pas, moi, du côté des Hawks, prendre quelqu'un comme Nassir Little. Nassir Little me paraîtrait être, c'est un pari, bien évidemment, Nassir Little, d'une part, en 8, et Jackson Hayes en 10. Ça, c'est, en tout cas, des profils qui pourraient être tout à fait intéressants du côté des Atlanta Hawks, qui ont une équipe qui a beaucoup de talent au poste 1, au poste 4, et Zach Collins également. Et si vous leur ajoutez un Jackson Hayes en poste 5, Nassir Little en poste 3, on sait qu'il compte pas mal aussi sur le jeune Werther en poste 2. Ça peut vraiment, à mon avis, faire des grosses étincelles. Et de ce fait, ça nous repousse, ça nous repousse l'ami Kobe White du côté de Washington en choix numéro 9. Mais John Wall a déjà donné son accord. John Wall a déjà dit que ce serait, en fait, super bien d'avoir Kobe White. John Wall, il va peut-être rater en plus toute la saison d'après, qui permettrait en plus à Kobe White d'avoir les reines de l'équipe au poste 1 pendant une année. Et puis, ensuite, pourquoi pas jouer à côté de John Wall, en fait. Avec, même si les Washington Wizards ne bougent pas au niveau des trades, on sait que Bradley Bill peut être l'enjeu de trades cet été, s'ils ne bougent pas et qu'ils conservent Bill, ça fait du Bill poste 3. Et ça peut être plus qu'intéressant, l'histoire. Donc, Washington, Kobe White, en choix numéro 9. Voilà quelque chose que j'envisagerais. Ensuite, on a des profils qui sont super intéressants. On arrive là à Minnesota, qui a le choix numéro 11. Le choix numéro 11 pour Minnesota, moi, je verrais bien soit du Brandon Clark, soit du PG Washington. En tout cas, je verrais bien Minnesota aller chercher un 4. Voilà. Un poste 4. Alors, s'il faut regarder un petit peu, plutôt Clark ou plutôt Washington ? Très sincèrement, ça peut vraiment se discuter. Ça peut se discuter. On voit qu'au niveau de la taille, les deux sont similaires. On a peut-être beaucoup plus d'envergure du côté de Washington. Et on a, en fait, un joueur qui est plus costaud, qui va être beaucoup plus difficile à bouger. Du côté de Clark, quelqu'un d'un peu plus athlétique, d'un peu plus rapide également, avec une détente supérieure. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout évident comme choix. Mais en tout cas, l'un des deux, ça semble être un bon choix. Bon, après, on a Charlotte. On a Charlotte qui doit choisir. Mais écoutez, pourquoi ne pas envisager ? Du côté des Hornets, un Français. Pourquoi ne pas envisager Sekou Doumbouya ? Moi, en tout cas, je le verrais bien, le Sekou. Et je pense qu'il aurait en plus un éco-batoum. Ah bon, on ne sait pas si Tony Parker va continuer, mais il aurait en plus des facteurs positifs pour son intégration à la NBA. et ce serait peut-être une des meilleures choses qui puisse arriver, à savoir de ne pas arriver dans une équipe qui a trop de pression, une équipe qui pourra lui donner du temps de jeu, en fait. Parce que, que ce soit au poste, par exemple, au poste 4, Sekou Doumbouya, il peut avoir tout de suite beaucoup de temps de jeu du côté des Hornets. Il n'y a pas vraiment un joueur au poste 4, c'est le moins qu'on puisse dire, qui s'impose d'évidence du côté de Charlotte. Ensuite, du côté de Miami, qui a le choix numéro 13, ben, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de savoir. Je sais qu'il y a des gens qui mettent Langford. Moi, il se trouve que j'ai déjà pris Nassir Little du côté des Hawks, dans cette simulation de ce que pourrait être la draft 2019. Alors, Langford, ou bien éventuellement le pari bol-bol, moi, je ne pense pas tellement, parce qu'ils ont ce qu'il faut déjà, ils ont à des baillots. Est-ce qu'éventuellement, un Keldon Johnson, un Taylon Horton Tucker, peut-être un Nickel Alexander Walker, ou on peut imaginer un Rui Hakimura aussi, le japonais, du côté de Miami, ce n'est pas évident. De toute façon, on rentre dans une zone, là, où on a des joueurs qui sont super intéressants, mais certains sont de véritables paris. Si Clark et Washington, par exemple, semblent être des valeurs assez sûres du top 15, en tout cas des loteries piques, tout comme Hayes, il est comme Dumbuya, quand même, on peut penser. Bol-bol, on ne sait pas vraiment à quel moment est-ce qu'il va être pris. Moi, je le prendrais, en fait, si j'avais un choix, par exemple Celtics 14, ou des choses comme ça. Je n'hésiterais pas une seule seconde d'attenter le truc, parce que ça peut être un flop, OK, mais ça peut aussi être un joueur qui n'a jamais existé. Donc, pourquoi ne pas imaginer un Porzingis Black ? Ce ne serait pas inintéressant. En tout cas, ça se tente, parce que Bol-bol, ça a du joute. Ensuite, d'autres noms que je veux mentionner, là, dans cette vidéo, c'est Kevin Porter Jr. Kevin Porter Jr., joueur très intéressant, un joueur qui peut occuper les postes 2 et 3. On voit qu'il y a une certaine envergure. Dans le même registre, avec de l'envergure, il y a Keldon Johnson, de Kentucky. On a également un Matisse Tibull, dans un registre Tibull, c'est marrant, plus Pitbull que Porter ou que Keldon Johnson. On a un Cantin Grimes, qui, lui, va être peut-être davantage scoreur, en arrière. On a un Nickel Alexander Walker, un poste... C'est un combo garde. C'est un combo garde, c'est le cousin de SGA, de Shai Gingis. Pourquoi pas ? Ces types-là vont être aux alentours de la 20e place. Que va-t-il advenir des Européens Bittadze et Samanich ? C'est une vraie interrogation. Moi, naïvement, je pourrais penser que les Spurs, avec l'un de leurs choix, que ce soit le 19 ou le 29, pourraient s'intéresser au moins à l'un de ces deux joueurs. Les Spurs adorent les joueurs européens, on le sait. Et puis, sinon, il y a d'autres mecs qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, pas tous très évalués par les Mock Drafts. On pense à Hakimura, qui est plutôt bien, bien évalué, lui. On pense à Okpala, qui est régulièrement mentionné. On pense aussi à un Daniel Gafford. Daniel Gafford, c'est quelqu'un qui a un vrai, vrai physique intéressant. Il a une envergure plutôt sympa. un Grant Williams aussi, un Jante Porter, qui peuvent être les intérieurs qui nous surprendront un peu à l'image de plein d'autres joueurs par le passé, qui ont été draftés assez bas et puis qui terminent par faire une carrière assez magnifique. Moi, j'ai quelques petits coups de cœur sur ce registre. donc, ça va être un Higgins, le meneur de Kentucky, pour lequel j'ai beaucoup plus d'estime que ce que les Mock Drafts peuvent donner. Ashley Higgins. Un Jalen McDaniels aussi, au poste 4, qui peut s'avérer, lui aussi, en début de deuxième tour, par exemple, une excellente pioche. Pourquoi il ne faut pas mésestimer un Ty Jerome, champion lui également, ou un Tyler Hero, qui sont des postes 2 ? Évidemment, ils sont blancs, ils n'ont pas une envergure aussi grande qu'un Horton Tucker, par exemple. C'est sûr que c'est un autre basket. On voit, ils ont à peu près les mêmes qualités, en tout cas, pour ce qui est de la taille, de l'envergure et du poids. Ce sont des morphologies qui se ressemblent. Maintenant, pas exactement les mêmes joueurs du tout. Ty Jerome, c'est plus un meneur. Voilà. Il y a des joueurs comme ça qui sont vachement intéressants. Et puis, il va falloir voir où est-ce qu'on les fait atterrir. Alors, justement, moi, j'ai simulé un petit peu le truc dans NBA 2K19. Alors, c'est marrant, on nous signale des petites choses par rapport aux physiques éventuelles des uns et des autres. Alors, il est évident qu'il y a aucun suspense pour Zion Williamson. Évidemment que Zion n'est pris par les Pels, je vous l'ai dit. De toute façon, il y a trois joueurs qui semblent s'imposer au-dessus des autres dans cette drape 2019. C'est Zion Williamson, c'est Jamorant et c'est R.J. Barrett. Après, on peut discuter à partir de la place numéro 4 où, honnêtement, suivant les besoins de l'équipe qui va drafter, on peut vraiment imaginer une chose ou l'autre et si on se balade et si on écoute un petit peu, on se balade sur Internet et qu'on écoute un petit peu les bruits de ceci ou les rumeurs de cela, on va s'apercevoir qu'il y a un jour où on va vous annoncer Jared Culver du côté des Lakers et puis il s'appelle Culpepper dans ma classe de draft. Culver est un mot qui a été refusé par le jeu qui doit l'estimer peut-être injurieux quand ça veut dire poireau donc je ne vois pas tellement le truc mais bon bref, on peut imaginer de l'argot en fait. Peut-être qu'en argot, voilà. Les Cavs, donc, grosse hésitation, Hunter ou Reddish ? Honnêtement, ce n'est pas la même histoire. Là, par exemple, c'est un cas où j'ai pris Reddish au Cavs mais il y a vraiment ça se discute. Ça se discute mais immensément quoi. Vous pouvez prendre Hunter, vous pouvez prendre Reddish. Honnêtement, c'est super difficile de dire que l'un plutôt que l'autre est un mauvais choix. Il y a simplement le temps qui nous dira, le temps nous dira ce qui est mieux. Vous savez pourquoi j'ai mis Reddish au Cavs ? C'est parce que DeAndre Hunter, c'est un two-way player alors que les Cavs manquent de talent offensif et Reddish a peut-être un plafond qui est un petit peu plus haut en termes d'attaque. Et je me suis dit que c'était peut-être intéressant dans une équipe des Cavs en reconstruction totale de mettre quelqu'un qui aura énormément de ballons, Reddish, et de peut-être réserver Hunter dans une équipe là je l'ai mis aux Bulls qui auraient peut-être davantage besoin de partage de ballons. On sait qu'il y a Zach Lavin, on sait qu'il y a par exemple Mark Cannon qui a besoin du ballon, on sait qu'il y a même à l'intérieur leur pivot qui a besoin aussi de la balle même si Dunn par contre est prêt à la lâcher. Il y a moins de ballons à mon avis pour Hunter s'il va à Chicago mais en même temps Chicago a besoin de défense avant tout. Donc voilà, ça vous explique un petit peu les petits choix. Vous avez vu passer juste avant Kobe White à Washington, je vous ai expliqué tout à l'heure comment je justifiais le truc. Hayes à mon avis Atlanta ne peut pas le rater en 10. Ça me paraît être quasiment il faut prendre Jackson Hayes en numéro 10. Mais bon, bref, on verra bien. Là j'ai opté pour Brandon Clark plutôt que PG Washington du côté des Wolves. Ok, et puis ensuite j'ai fait ce que je vous avais dit du côté des Hornets. Les Hornets c'est donc du Sekou d'Umbouya à fond la caisse. On n'hésite pas. Voilà, Sekou allez viens. Sekou qui peut vraiment avoir un spot au poste 4 hyper intéressant du côté de Charlotte. Vraiment, vraiment, même s'il peut jouer 3-4. Et puis après il y a le cas de Miami. Alors Miami, j'ai essayé de faire une surprise en quelque sorte. Une surprise de la draft avec le japonais Hakimura qui irait comme ça au poste 4. On peut imaginer plein de choses après là, c'est un peu de la fantaisie. Ball Ball qui est tenté, le Paris Ball Ball qui est tenté par les Celtics, pourquoi pas. Langford du côté des Pistoms qui manque de qualité extérieure, les Pistoms, donc ça aurait du sens d'avoir la draft de Romeo Langford. Et on continue ensuite du côté du Orlando Magic avec Kevin Porter Jr. Kevin Porter peut revêtir un certain intérêt dans cette équipe qui aurait besoin d'un poste de grand talent. On pense qu'ils peuvent perdre T. Ross à l'intersaison. Ensuite, les Nets qui recrutent Keldon Johnson qui est plutôt un hélié, ça peut avoir du sens. Et puis, on enchaîne du côté des Pacers avec un Okpala qui pourrait apporter ses immenses qualités athlétiques du côté du poste 3. Donc, voilà un petit peu comment j'y pensais le truc. Derrière, il y a un peu d'hésitation. J'ai tenté le coup des Spurs en fait avec Mitadze. Voilà, j'ai tenté le coup en me disant que les Européens sont toujours méprisés par, en tout cas très souvent, par les franchises NBA et qu'elles ont parfois tendance à misestimer leur qualité dans le habitat de Zeus ou Spurs. Ça peut avoir du sens. Washington qui vient faire un petit peu grandir la raquette des Celtics, là aussi, c'est quelque chose qui m'a paru pas débile. Un Alexander Walker qui vient renforcer le poste 1-2 du côté du Sunder. Sunder, on a quand même un petit peu besoin, même s'il y a évidemment l'allemand, là, Schröder. Mais, il semblerait qu'un trade soit possible avec Schröder. ensuite, j'ai mis Tibull du côté des Celtics parce qu'en fait, j'ai entendu beaucoup de bruit du côté des Celtics pour Tibull et puis, je me disais qu'il pouvait y avoir une concurrence éventuellement avec les Spurs ou avec d'autres équipes mais sans vraiment grande certitude. J'ai envoyé Tucker du côté des Sixers. ça peut faire du bien d'avoir comme ça un type extrêmement long parce que l'inter-saison des Sixers, je vous en parlais dans pas longtemps. À mon avis, on va retrust the process si j'ose dire. On met un Grimes du côté des Cavs un Grimes pour aller encore une fois apporter des qualités d'attaque du côté des Cavs. Moi, ça ne me paraît pas débile d'envoyer un Gafford du côté de Brooklyn qui aurait comme ça un joli backup pour Jared Allen. Les Warriors nous sont habitués à drafter de l'intérieur solide. Eh bien, en voici un. Ensuite, du côté des Spurs, du côté des Spurs, on peut imaginer un pari Cameron Johnson en jouant un petit peu au poker et en imaginant que Sam Anic n'ait pas pris au premier tour. J'ai envoyé Bruno Fernando qui est un solide solide pivot du côté des Bucks. Les Bucks, sinon, ils vont être sans pivot. Par défaut, ils vont être sans pivot à l'intersaison. Ça veut dire qu'il y a vraiment nécessité de prendre du pivot bien solide du côté des Bucks. Ils ne vont peut-être pas jouer tout le temps avec Brook Lopez qui s'écarte et qui shoot à 3 points. Il y a peut-être un moment donné, il va falloir de la fixation dans la raquette outre Yanis en tête au compte pot. Et donc, voilà, le petit récap. Le petit récap. Alors, je sais que Nassir Little, c'est vraiment une excentricité de ma part. Je ne vous demande pas d'être d'accord. Mais je pense très sincèrement que si les Hawks se retrouvent un petit peu le bec dans l'eau au niveau de Reddish et Hunter, il n'est pas interdit de penser qu'ils aillent chercher comme ça Little. Voilà, c'était mon petit pari comme ça. Après, il y a un Hakimura aussi qui est très discutable. Honnêtement, ça aurait pu être PG Washington. Ça peut vraiment se jouer. Après, ça peut aussi être un arrière, mais je trouve qu'il y a déjà du talent, en fait, du côté des arrières. Il y a déjà Winslow, Richardson, il y a Dion Waiters dont le contrat sera bien difficile à échanger. Donc, tout ça, ça peut vraiment se discuter. On est de toute façon là sur des zones où rien n'est évident. On aura le soir de la draft. Premier tour, donc, avec notamment ce... pour les Milwaukee Bucks qui eux aussi vont avoir beaucoup de contrats. On n'est pas sûr que tout le monde ressigne. Et puis, il y a ces petits... Baisley, mais même King, d'ailleurs. c'est quelqu'un qu'il va falloir suivre. du côté des Kings en backup de... Samanich aux Spurs. un jeune garçon de 2m11 frêle européen avec un QI basket intéressant pouvait plaire aux Spurs et pouvait faire douter beaucoup d'autres franchises. Voilà, c'est là aussi une forme de pari. Je n'affirme pas que ce sera nécessairement comme ça. Voilà cette petite draft. Je vous dis à bientôt. On va se baser là-dessus pour d'autres parties. Bye. Bye.